Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette piquée à mon père, les rillettes de sardines faits maison. Pour la liste des ingrédients, il nous faudra une boîte de sardines à l'huile, du fromage frais, ici c'est du carré frais mais ça marche aussi avec du Saint-Mauré, le jus d'un citron et de la ciboulette. Je commence par décortiquer mes sardines. On peut voir que sur certaines sardines en boîte, il reste encore quelques écailles, je préfère ne pas les manger, je retire la peau et les écailles, ensuite je dégage la chair et j'enlève la colonne. Même si c'est pas un os mais que c'est vraiment un petit cartilage, j'aime autant le retirer pour la dégustation. Donc ça fait quand même pas mal de déchets à mettre à la poubelle. Ensuite j'éniette mes filets de sardines grossièrement à la fourchette et puis j'ajoute mon fromage frais, donc ici deux carrés que j'incorpore au poisson. J'ajoute un filet d'huile de sardines et je continue à travailler la rillette. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter plus ou moins de fromage, plus ou moins de huile, c'est vous qui voyez. Je vais presser le citron pour en extraire le jus. Et je l'ajoute à ma rillette. Je travaille encore à la fourchette pour bien incorporer. Là, j'ajoute un carré frais pour donner un petit peu plus encore d'onctuosité à ma rillette. Je goûte et pour moi ça manque encore un peu de citron, donc j'en ajoute. Et ça dépend de vos goûts, vous pouvez plus ou moins citronner, voilà, comme vous voulez. Alors cette rillette est vraiment délicieuse, le goût de la sardine n'est pas très prononcé. J'ai réussi à faire manger ces rillettes-là, à faire aimer ces rillettes de sardines à quelqu'un qui n'aimait pas les sardines. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire cette recette, à la faire découvrir lors d'apéritifs, dînatoires ou autres. Moi c'est quand j'ai un invité surprise à la maison, en deux secondes, c'est un peu plus que deux secondes, en cinq minutes, les rillettes sont faites. Voilà, donc pour un petit apéritif maison, bien meilleur qu'un paquet de chips. Je vous invite à reproduire cette recette, à vous abonner en cliquant sur le logo à la loupe que vous voyez ici. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. A la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur la loupe cuisine. Bye !